L'Europe doit considérer l'Afrique comme un partenaire majeur et placer ses relations avec elle sur un plan de stricte égalité. Les jeunes États africains sont des pays sous-développés et qui ont la passion du progrès. Ils sont d'être aidés financièrement et d'être assistés en personnel technique, mais ils sont extrêmement ombrageux sur le chapitre de leur dignité nationale. Nous entendons être considérés non pas comme des hommes à qui on fait la charité d'une technique avancée, de devises fortes et de techniciens supérieurs, mais comme des frères qu'il faut aider pour que la famille entière en profite. Je suis sûr d'ailleurs que l'Europe réussira en Afrique si elle s'inscrit de l'exemple français dans cette même Afrique. Elle saura ainsi éviter le néocolonialisme économique comme la France a su éviter le colonialisme tout court. Quant à moi, je pense que l'Afrique et l'Europe ont un destin complémentaire et je souhaite que leur Afrique sache réaliser ce que les Français et les Gabonais ont réalisé plus d'un siècle. La fraternité entre hommes de race et de couleurs différentes. C'est cette fraternité la plus difficile de toutes qui pourra faire de leur Afrique le continent de demain, celui qui stabilisera le monde inquiet et déchiré où nous vivons.